Dans la peinture des siècles passés, les œuvres de sujets mythologiques et allégoriques jouaient un rôle très important. Elles étaient presque toujours commandées par des laïcs qui arrivaient à lire dans la synthèse d'une image des concepts très élaborés. Ces tableaux pouvaient avoir un objectif éducatif, comme c'est le cas pour le jardin des délices de Bosch. Suivant un esprit encore médiéval, l'artiste insiste sur l'horrible et sur le bizarre pour persuader le chrétien à suivre la bonne voie. La culture de la Renaissance va récupérer le monde classique, ce qui justifie l'apparition de nombreux tableaux ayant pour sujet des thèmes mythologiques. En guise d'exemple, on peut citer le tableau du Corrège, représentant Danae, qui fait partie d'une série avec les amours de Jupiter, ou encore la mort d'Adonis, de Sebastiano del Piombo, réalisée elle aussi au début du XVIe siècle. Il arrive souvent que l'interprétation de ces œuvres présente pour nous des points obscurs, car nous avons perdu ou modifié en grande partie les références culturelles qui appartenaient aux hommes de cette époque. C'est ainsi que la signification du tableau de Titien, intitulée Amour sacré et Amour profane, reste encore mystérieuse pour nous. La mythologie servait souvent aux artistes à exprimer des concepts et des idées modernes. Par exemple, dans le tableau de Poussin, intitulé « L'inspiration du poète », la figure du dieu Apollon sert à exemplifier le rôle de mécène et de protecteur des arts. Le sujet allégorique imaginé par Ingres dans le tableau représentant la source devient par contre pour le maître un pur prétexte pour représenter le beau idéal et pour réaffirmer la suprématie de l'art. A l'époque moderne, les compositions de sujets allégoriques se simplifient. On abandonne la mythologie et on lui préfère des thèmes connexes avec des problématiques existentielles. La fuite du temps angoissante et inéluctable est le thème illustré par Klimt dans le tableau intitulé « Les trois âges ». Le goût décoratif très fort qui caractérise l'œuvre s'oppose à la représentation réaliste de la vieillesse.